Bonjour à tous, c'est Léo D'œuvre, bienvenue dans l'apéro, l'émission à consommer sans modération en partenariat avec MacInPoche.fr dans laquelle vous retrouvez un samedi sur deux 4 applications absolument installées sur votre mobile. Vous en avez marre de l'application Facebook avec ses nombreux bugs et son interface fade ? Vous voulez du neuf ? Du beau ? On va vous donner du beau. Facebook a lancé aux Etats-Unis une nouvelle application pour utiliser son réseau social nommé Paper. Paper revisite le service en modifiant intégralement le design et l'utilisation de Facebook avec une interface très graphique, des effets, de la gestuelle, des animations, une application 2014 comme on les aime. Difficile à croire mais désormais avec cette application vous pourrez aussi vous informer grâce aux sections, une sorte de journal que vous pourrez parcourir avec un simple glisser sur votre timeline. Vous pourrez alors voir l'actualité concernant la technologie, le monde, le sport et bien d'autres, tout ça sans quitter Facebook. Comme je l'ai dit au début l'application n'est pour le moment disponible qu'aux Etats-Unis, nous n'avons pas d'indice sur la disponibilité en France mais il est possible de contenir cela en modifiant le pays de votre compte pour télécharger l'application puis remettre vos informations à jour. Paper est bien entendu gratuite sur iPhone et Android. Dans le précédent épisode nous parlions de comment bouger avec l'application Seven, cette fois-ci l'application Moves va analyser comment vous bougez. 10 000 pas par jour c'est ce que l'on devrait effectuer tous les jours pour être en forme et croyez-moi on ne le fait pas tous, mais il est difficile de se rendre compte de ce que l'on fait à moins de compter tous les pas de la journée. Et bien c'est en quelque sorte ce que fait l'application Moves. Elle vous suit tout au long de la journée dans votre poche pour analyser le nombre de pas, de kilomètres, de minutes de marche, de calories dépensées, mais elle ne s'arrête pas là. Avec un suivi de votre localisation, elle est capable de vous dire où est-ce que vous vous êtes arrêté, combien de temps, mais elle est aussi capable de détecter les activités comme le vélo ou la course. Que vous ayez envie de suivre vos déplacements juste par curiosité ou pour un objectif portif, elle est faite pour vous. Bien entendu il y a un point noir à la consommation de la batterie, mais les développeurs y ont pensé en proposant un mode économique moins précis mais efficace. Moves est disponible sur iPhone au prix de 2,69€ et gratuitement sur Android. Vous aussi vous êtes accro aux séries Walking Dead Game of Thrones Community, mais vous en regardez tellement que vous ne vous souvenez à chaque fois plus à quel épisode vous en êtes et quand sort le prochain. Ne vous inquiétez plus, j'ai l'application qu'il vous faut. TV Showtime va vous permettre de regrouper toutes vos séries, les épisodes que vous avez vus et ce que vous devez voir. A chaque épisode que vous regardez, cochez-le dans l'application, vous saurez alors exactement où vous en êtes dans la série. Mais elle fait bien plus que ça, selon vos paramètres elle vous enverra une notification quand un épisode de telle série est diffusé et sur quelle chaîne. Certes le principe est simple, une notification, un décompte de jour, des actualités et d'autres fonctionnalités tout aussi intéressantes les unes que les autres, mais elle va vite se rendre indispensable. Vous pourrez voir également où en sont vos amis grâce à la possibilité de se connecter via les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, et qui sait vous pourrez peut-être même faire la compétition avec eux. Alors n'attendez plus, libérez cet espace de votre cerveau qui essaie de se rappeler saison 3, épisode 11 ou peut-être 14, en téléchargeant TV Showtime, gratuite sur iPhone. Et pour ceux qui n'en disposent pas, tvshowtime.com est très bien fourni. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter Flappy Bird, dans lequel vous incarnez un petit oiseau plongé dans le monde de Mario où vous devez effectuer des sauts millimétrés pour éviter les tuyaux qui font obstacle. Suite à son énorme buzz, le créateur a décidé de retirer le jeu du store. Beaucoup de jeux similaires essayant d'égaler le patron sont donc apparus, certains avec succès, d'autres beaucoup moins, mais là je vais vous présenter un jeu qui en est inspiré, mais qui sort du lot de par son originalité et sa complexité, Mister Flap. Mister Flap ou Monsieur Flap d'ailleurs, puisque cet oiseau là est bien de chez nous. Le principe reste le même, vous incarnez un oiseau cubique cette fois-ci, dans une roue dans laquelle se trouvent des tuyaux mouvants, et vous devez effectuer des sauts pour les éviter, seulement ici, ce ne sont pas les tuyaux évités qui sont comptabilisés, mais les tours effectués, ce qui ajoute de la difficulté. En plus de ça, le jeu est vraiment plus dynamique, avec une interface très colorée, et la difficulté augmente au fur et à mesure que les tours passent. Je vous invite alors à télécharger Monsieur Flap, qui comme son aimé, est gratuit. Mais il est uniquement disponible sur iPhone. Et voilà, l'apéro c'est déjà terminé, et j'espère que ce cocktail d'applications vous a plu. La prochaine fois, ne venez pas seul, amenez vos amis en partageant cette vidéo sur Facebook et Twitter, et apportez votre touche à l'émission, en nous envoyant vos applications préférées, à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci à tous, c'était Léo Duff.